... Alors aujourd'hui, j'ai la chance de faire du géocaching avec Carole Corson. Bonjour Carole. Bonjour. Alors tout d'abord, tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est le géocaching? C'est une chasse au trésor avec un GPS. C'est une activité qui existe depuis le début des années 2000. C'est née aux États-Unis, mais ça a, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Puis aujourd'hui, là, c'est vraiment beaucoup plus connu. Puis on en fait partout dans le monde entier. Il y a des caches vraiment installées un peu partout. Puis c'est ça, plus spécifiquement ici, à Mont Carmel, depuis, je dirais, 3-4 ans, là, j'ai commencé à peupler le village et la région de cache. Donc, il y a plein de cachettes ici, un peu partout à Mont Carmel. Il y en a partout au Québec, mais beaucoup à Mont Carmel. Combien de caches? Là, on a plus de 300 caches installées à Mont Carmel. 300 caches à Mont Carmel. Mais juste ici, à Mont Carmel, il y a quand même deux trajets. C'est un pour les plus petits ici, au parc municipal et partout dans la municipalité de Mont Carmel. Oui, ça, on a créé cette année deux parcours, en fait. Un qui s'appelle le géoparc pour les enfants, les plus jeunes, avec une dizaine de caches dissimulées dans le parc. Et puis le géovillage pour toute la famille, puis les plus grands, sur 4 km dans le village. Donc, deux parcours qui sont pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le géocaching et qui ont le goût de découvrir l'activité, puisqu'il y a au resto-parc la possibilité de louer des GPS. Oui, parce qu'on peut apporter notre propre GPS, mais pour ceux qui n'en ont pas, c'est quand même assez facile de s'en procurer ici au resto-parc. Oui, ça, puis quand on ne connaît pas du tout l'activité, quand on ne sait pas comment utiliser le GPS, bien, tout est déjà prêt dans le GPS. Donc, on part à la recherche des trésors cachés avec les GPS qui sont disponibles ici en location. Et si on parle seulement de celui qui se passe ici au parc municipal, ça prend combien de temps un peu de trouver toutes les caches? Dans le parc, c'est, je dirais, une heure environ avec les enfants, pour trouver les dix caches qui sont dissimulées. C'est une thématique animaux. Donc, c'est dix animaux qui sont dissimulés à travers le parc. C'est vraiment pour attirer aussi les enfants? Oui, c'est ça, absolument. Donc, c'est des caches, mais il y a aussi un trésor à la fin, si on trouve les caches. Absolument. Il faut ramasser des indices dans chacune des caches pour ensuite trouver le trésor. C'est comme ça un peu que ça fonctionne. C'est des indices dans les caches pour amener à trouver le trésor. Oui, c'est ça, dans le cadre de cette activité-là, donc pour découvrir le géocaching. Sinon, le géocaching en général, comment ça fonctionne? C'est que dans chaque cache, il y a un carnet de visite qu'on doit signer pour prouver qu'on a trouvé la cache, en fait. C'est la preuve qu'on a trouvé la cache. Et ensuite, il y a le site internet géocaching.com, qui est un site international, donc utilisé pour toutes les caches à travers le monde, où l'on va enregistrer la cache comme trouvée. Et ça comptabilise notre nombre de caches trouvées partout à travers le monde. Et est-ce que c'est gratuit, cette activité-là, ici à Montcarnel? Oui, bien ici, par rapport au géoparc et au géovillage, en fait, il y a juste la location du GPS, qui est 12,95$ pour la location du GPS. Puis c'est tout ce qu'on a à payer. Là, d'un fond, après, on part chercher les caches. Puis c'est sûr que les gens qui ont déjà, sinon, un GPS, c'est une activité gratuite, parce qu'on s'inscrit sur le site de géocaching.com, c'est gratuit. Et à partir de là, on peut trouver toutes les caches qui sont, par exemple, dans notre village, on tape le nom du village ou le code postal, puis on voit toute la liste des caches qui existent à proximité. Mais qu'est-ce qui fait que cette activité-là devient de plus en plus populaire? Qu'est-ce que les gens recherchent dans le géocaching? Pour les enfants, c'est sûr qu'une chasse au trésor, là, ça avance. C'était pas avec un GPS, mais depuis très longtemps, la chasse au trésor, ça a toujours attiré les plus jeunes. Pour les plus grands, bien, il y en a, c'est un retour en enfance un petit peu. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que les atouts se trouvent à faire du géocaching? On peut faire ça en randonnée, on peut faire ça en vélo, on peut faire ça en kayak. Par exemple, ici, à Montcarmel, au lac Saint-Pierre, il y a une dizaine de caches dissimulées autour du lac. Donc, on peut chercher uniquement un kayak. Donc, c'est ça, il y a toutes sortes de façons de pratiquer le géocaching, selon qu'on est plus ou moins sportif. Il y en a en haut de montagne. C'est ça, il y en a des très difficiles. Oui, il y en a en haut des montagnes. C'est pas tout simple, les caches qu'on retrouve. Non, non, il y en a sous l'eau. Sous l'eau? Sous l'eau. Oui, donc il y a vraiment toutes sortes de difficultés. Puis la cache en elle-même, il y a des caches qui sont très faciles à trouver parce que c'est des pots, des contenants qui sont assez gros. En fait, c'est ça, le géocaching, les contenants qui sont dissimulés, souvent, c'est des contenants qui sont de couleur camouflage, donc qui se confondent dans la nature, qui sont accrochés à des arbres, posés sous des roches. Mais des fois, c'est des contenants qui sont beaucoup plus difficiles à trouver. Par exemple, on peut avoir une fausse roche avec un trou dedans, avec un petit contenant ou une bûche. Une bûche, il y a un trou dans la bûche, puis la cache se trouve à l'intérieur de la bûche. Donc il y a toutes sortes de possibilités. Il y a comme une infinie possibilité de cache. Puis c'est ça, selon la difficulté du terrain, la difficulté se rendre pour trouver la cache ou la difficulté de la recherche elle-même quand on arrive à proximité. Parce qu'on a beau avoir le GPS, des fois, on peut chercher très longtemps et puis parfois, on trouve pas la cache. Il faut retourner. Est-ce qu'un site, si on n'est pas capable de trouver une cache, on peut demander de l'aide à des personnes? Oui, parce qu'en fait, sur le site internet de geocaching.com, quand on a cherché une cache, on inscrit si on l'a trouvée ou pas trouvée. Donc après, on peut aussi avoir l'aide des personnes qui vont installer la cache pour avoir des indices supplémentaires, puis savoir, essayer de retourner la trouver. Mais des fois, des caches mettent beaucoup de temps à être trouvées parce qu'elles sont très, très bien cachées. Donc ça, ça dépend. Il y en a vraiment pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Pour tous les niveaux. Vous n'avez pas peur que des personnes prennent les indices? Est-ce que tu fais le tour à tous les jours pour savoir que c'est les indices? Non, c'est ça. Ça, c'est les risques. C'est les risques. C'est ça. Ça arrive que des caches soient trouvées par ce qu'on appelle les géomoldus. OK, tu gardais le précieux avec eux. C'est ça qu'ils ne sont pas supposés, mais ça arrive des fois où des gens cherchent une cache, puis finalement, quelqu'un passe au même moment, puis voit qu'il cherche quelque chose, donc va aller voir. Mais c'est sûr qu'en général, les gens jouent le jeu, puis laissent ça en place, voient que c'est ça, que ça fait partie d'un jeu. Mais ça peut arriver que ça disparaisse. On va replacer les caches par la suite. Et ça aussi, d'où l'importance du site geocaching.com, parce que sur le site, on a possibilité, c'est ça, d'inscrire si on a trouvé ou pas la cache. Puis si on pense qu'elle a disparu ou si, par exemple, elle aurait été vandalisée ou... Donc l'information est inscrite sur le site et la personne qui a installé la cache reçoit un courriel pour dire, oh, il y a un problème avec une cache ou j'ai pas trouvé. Puis quand plusieurs personnes n'ont pas trouvé les uns à la suite des autres, il y a un problème, on va aller vérifier. Mais comment vous faites pour trouver les indices, les lieux? Ça commence comment, ça? Pour les placer, les installer? Oui, oui. Bien, c'est comme, par exemple, le lac Saint-Pierre. C'était un super bel endroit à faire découvrir. Puis il n'y en avait pas. Là, je me suis dit, bon, pourquoi pas en installer autour? Pour trouver des caches, puis les indices, c'est toi qui les construis? Oui, bien, les indices, il n'y en a pas toujours dans toutes les caches. Ça, ça dépend. Mais comme ici, dans le parcours du géovillage puis du géoparc, c'est en fait un mot dans chaque cache qui, au bout de la ligne, forme une phrase. OK. Il faut remettre les mots dans l'ordre pour trouver la phrase et la phrase indique où est le trésor. Donc, est-ce que c'est important d'amener un papier et un crayon? Tout est fourni. Il y a un petit feuillet avec tout le détail des caches, un nom pour chaque cache qui peut être un indice pour trouver la cache. Puis on inscrit les lettres dans chaque cache. Puis on essaye de former la phrase mystère pour trouver ensuite le trésor. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte d'en faire. Là, on a parlé de deux trajets à Mont-Carmel, mais il y a aussi le géocaching qui est dans le chemin Saint-Rémy tout le long du Cameroun. C'est tout nouveau. En fait, on a fait une activité de lancement. Il y a des caches sur tout le chemin entre Saint-Gabriel et Saint-Alexandre. Il y a 80 caches installés le long du chemin de Saint-Rémy. Donc, tout le long du chemin, ça peut être, c'est ça, accroché à des arbres, sous des roches ou à des endroits où il y a des attraits particuliers. J'en dirais pas trop. Mais c'est pour les professionnels qui ont un GPS, par contre. Oui, c'est pour les professionnels qui connaissent déjà ça et qui ont déjà un GPS et qui peuvent aller rentrer les informations par le biais du site Internet geocaching.com, puisque toutes les coordonnées des caches sont sur le site Internet. Donc, pour les débutants, c'est mieux comme... C'est pour ça qu'on a offert cette activité-là cette année, d'être commencé par le géovillage, le géoparc pour s'initier. Puis après, souvent, on devient accro, donc on est intéressé à se procurer son propre GPS. Puis après, d'aller vraiment chercher des caches partout, dont notamment ça, sur le chemin de Saint-Rémy, la nouveauté cette année. Puis partout dans le Kamouraska aussi, là, il y en a vraiment un peu partout sur le bord du fleuve, dans les sentiers des cabourgons. J'espère pas dans le fleuve, quand même. Ah, je pense qu'il y en a, oui, oui, il y en a dans le fleuve ou sur des îles, en face de Kamouraska. Et en même temps, c'est vraiment une belle activité pour découvrir son Kamouraska. Absolument. Des lieux qu'on n'avait pas vus encore. Ça nous fait découvrir des endroits où on ne serait jamais allé. Parce qu'on entend la promotion souvent des endroits les plus touristiques. Puis ça nous fait découvrir des petits coins, des petits sentiers. Des fois, il y a un sentier là, je ne connaissais pas ça. Puis quand on part en vacances, puis on ne sait pas... On a des idées un peu, mais on ne sait pas trop où. On prend le GPS, ah, tiens, là, il y a plusieurs caches, je vais aller voir ça. Puis des fois, on découvre vraiment des beaux petits coins où on ne serait jamais allé sans le géovillage. Merci beaucoup, Carole. Puis là, je suis prête à faire le géocaching. Mais là, je ne peux pas promettre que je vais trouver le trésor. Puis on ne le montrera pas quand même. Il faut garder la surprise à tout le monde. Absolument. On va en chercher quelques caches, mais pas trop montrer d'indices. Je suis prête. T'es prêt, Simon? Ça se tourne. Sous-titrage ST' 501 Haus. En fait, il y a différents formats de cache qu'on peut retrouver. La plus grosse, c'est les formats larges. Donc ça, en général, on les trouve assez facilement. Là, c'est difficilement manquable. Ça, c'est un format régulier. Une petite, puis des plus petites encore, des micros. Puis par exemple, celle-ci, elle est étanche. Ça fait que ça, c'est le genre de cache qu'on peut retrouver dans l'eau. Puis comme j'expliquais, ce qu'on retrouve dans les caches, c'est au minimum un carnet de visite. Donc un petit papier qu'on signe, sur lequel on inscrit notre nom. Puis c'est la preuve comme quoi on a trouvé la cache. Il en existe encore d'autres, plus petites, la plus petite qui existe. Ça, c'est une nano-cache. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, Carole Corsonde. C'est une superbe activité. Je la recommande à tout le monde. Ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir le géocaching, puis en espérant que plein d'autres personnes vont venir découvrir les nouveaux parcours qu'on a installés dans le village de Montcarmel. Je n'en doute pas. Merci. Bienvenue.